Je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour tout le monde, merci de venir aussi nombreux. Je vois qu'il y en a qui sont debout, il y en a même qui lunchent. C'est bien, on lit l'utile à l'agréable. L'agréable c'est manger. Il y en a parmi vous qui savent que j'ai déjà présenté ce sujet l'année dernière. Je présente la suite du sujet Philorg qui vient explorer les liens entre l'évolution des espèces et l'évolution des organisations. On est dans une conférence agile. L'agilité c'est une transformation, c'est une évolution. La gestion de changement organisationnel c'est un sujet au cœur de ce qu'on fait. C'est ça que j'explore avec vous dans ces conférences l'année dernière et la suite aujourd'hui. Déjà à main levée, qui a entendu parler de Philorg qui était là soit au talk de l'année dernière, a vu la vidéo YouTube, a lu des articles. Et du coup, qui par contraste, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ce sujet là ? Ok, c'est beaucoup. D'accord, on va y aller par étapes. Déjà, petite parenthèse, Philorg l'année dernière c'était juste moi qui venait présenter ce sujet là. C'était une initiative personnelle, c'est devenu une équipe. Je suis avec mes amis Bachir et Garance, qui sont deux agilistes multiprofils. Ils sont aussi sociologues, développeurs, ils font du machine learning, ils ont tout un tas de casquettes. Donc c'est en train de devenir une équipe et vous allez voir à la fin que l'équipe est ravie de continuer à grandir s'il y en a parmi vous qui souhaitent rejoindre l'aventure Philorg. Heureusement, j'avais prévu qu'il y ait des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc je vais vous faire un rundown très rapide des bases de Philorg pour ensuite aller voir ce qu'on a trouvé pendant l'année 2023, les premiers résultats, les premières choses intéressantes qu'on est en train de découvrir et puis aussi vous donner un aperçu de la suite. Donc accrochez-vous pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière et qui n'ont pas vu la conférence, mais on va essayer de comprendre ce que c'est rapidement. Philorg, ça part d'un postulat, d'une hypothèse, c'est que les organisations, ça ressemble aux organismes vivants. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Des personnes, ce n'est pas pareil que des cellules, mais il y a des mécanismes à l'œuvre dans l'évolution du vivant qui sont similaires aux mécanismes qui sont à l'œuvre dans l'évolution des organisations. Une pression externe, la loi du plus fort jusqu'à un certain point, l'obligation de s'adapter, de développer des nouvelles caractéristiques pour suivre quand le climat change autour, pas juste le climat météorologique, mais également le climat économique, etc. Donc il y a des mécanismes qui sont similaires. Moi, je suis parti de cette idée, je me suis dit « Ok, si les organisations, ça ressemble aux organismes vivants, alors on peut aller appliquer des outils aux organisations qu'on applique d'habitude quand on étudie le vivant. » Et typiquement, les arbres phylogénétiques, c'est ce que je vous montre à l'écran, c'est un arbre d'évolution dans lequel vous partez d'un ancêtre commun, et puis vous voyez toute l'évolution avec l'apparition de certaines caractéristiques, les vertèbres, les mâchoires, le squelette, les quatre membres, les poumons, etc. Et puis, si vous ne l'avez pas, vous allez d'un certain côté, si vous l'avez, vous restez dans la branche de l'arbre. De cette manière, on peut classifier toutes les espèces. Et ça a été fait, il y a un arbre du vivant qui est mis à jour continuellement. La donnée génétique, on en découvre, on découvre d'autres données épigénétiques, etc. Donc on met à jour cet arbre, mais on est capable comme ça de classifier le vivant. Les organisations, comme je le disais, elles subissent une pression évolutive et elles évoluent. L'évolution, ça nécessite du temps. On ne peut pas décréter l'évolution. Dans la nature, c'est la même chose. On ne peut pas juste... Et je prenais l'exemple l'année dernière, je racontais une petite poésie où il y a un petit chat qui regarde un oiseau, il aimerait bien pouvoir l'attraper, alors il se fait poser des ailes sur le dos. Il se dit, je vais comme ça, je vais être un oiseau, moi je pourrais aller attraper l'oiseau qui est sur sa branche. Et évidemment, les ailes, c'est ce qui se voit, c'est ce qui est shiny, ça donne envie, mais il n'a pas la musculature, il n'a pas l'anatomie pour. Et donc ses ailes, elles ne lui servent à rien. Et même, elles l'empêchent d'être un bon chat. Et donc il se retrouve dans une espèce de position hybride comme ça, où il n'est plus vraiment bien ce qu'il était avant, mais il n'est pas vraiment non plus ce qu'il espère être. Et moi, je crois que beaucoup de nos transformations, je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, on les fait un peu de cette manière-là. On va caler des nouvelles choses, des nouveaux modèles, des choses à la mode, sur des organisations, sur des équipes qui n'en sont pas à cette étape-là de leur évolution. Mais non seulement, du coup, ça ne donne rien, et ça crée de la frustration, des gens qui disent, pourquoi vous venez nous installer un Jira, on n'en est pas là, pourquoi vous venez nous mettre safe, ce n'est pas ça dont on a besoin, peu importe. Ça peut être aussi en dehors de l'agilité, pourquoi on automatise les déploiements, on n'a pas encore automatisé les tests, je ne sais pas. En tout cas, on fait les choses qui sont dans le désordre, ça ne donne pas les impacts, et en plus de ça, ça crée de la frustration et de la résistance au changement. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on viendra essayer de mettre quelque chose en place dans les organisations, les gens vont avoir une réticence. Un peu comme le char qui va partir en courant si j'essaye de lui recoller quelque chose, parce qu'il a vu que les ailes, ce n'était pas bon finalement. L'évolution, ça nécessite du temps, et les premiers pas sont primordiaux, c'est ce que j'expliquais aussi l'année dernière. Je ne vais pas trop rentrer dans l'état, mais partir dans la bonne direction, ça a un poids énorme. Si on part dans la mauvaise, on accumule cette résistance et on va avoir du mal à redémarrer derrière, vers une transformation qui réussit. On ne peut pas tout faire dans n'importe quel ordre, au risque de se perdre. Donc ça, c'est mon char que je présentais l'année dernière. Il faut comprendre qu'il est malheureux de sa situation, même s'il a l'air assez cool. Je voulais introduire un nouveau petit mot, puisque j'aime bien les concepts que je découvre l'avant-veille des conférences. Le concept d'anomie en sociologie, ça vient d'un sociologue qui s'appelle Robert K. Merton. En fait, il a incrémenté sur une définition qui existait avant lui de Durkheim. Il dit que l'anomie se produit lorsqu'il y a un déséquilibre ou un écart entre les objectifs culturels et les moyens pour les atteindre. On est en anomie dans une société quand, par exemple, on vous dit qu'il y a le rêve américain. Allez-y ! Vous regardez les moyens que vous avez en face de vous pour l'atteindre et vous n'y arrivez pas. Vous vous retrouvez en décalage avec ce que vous êtes supposé faire, le rôle que vous êtes supposé jouer dans la société. Ça ne fonctionne pas. Il y a un sondage récent qui montre que de moins en moins de gens croient au rêve américain, mais on pourrait voir ça sur plein d'autres domaines. C'est cette différence entre l'injonction à ce que vous devriez devenir et les moyens concrets que vous avez en face de vous. Et ça, ça vous met face à quatre réactions. Et ce n'est pas moi, c'est toujours Merton qui dit ça. L'adaptation par l'innovation. Mais ce qui veut dire par l'innovation, c'est la triche. Typiquement, dans nos organisations, c'est « Tu veux voir la vélocité augmenter ? » On va diminuer la valeur des story points. Comme ça, la vélocité va augmenter. On va livrer de plus en plus. Le ritualisme, c'est qu'on s'attache aux moyens plutôt qu'aux fins. Je ne sais pas si on est vraiment en train de se transformer, de devenir plus agile, mais par contre, le Jira, il est à jour. Il y a chaque ticket qui est linké, avec chaque cas de test, avec chaque affaire. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est bien fait. Ça, c'est le ritualisme. C'est le rituel qui compte. Pourquoi on fait ça ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, on le fait by the book. Le retrait, je me mets en retrait. Je n'allume pas ma webcam. Moi, je ne veux plus rien entendre parler. Quelque part, j'attends un peu qu'on vienne me chercher, mais ce n'est pas moi qui vais participer à cette histoire. Dans la société, la sociologie, au-delà de nos organisations, ce serait une posture un peu d'ermite. Là, je vais vivre à la campagne, j'étais un tout, je ne veux pas savoir. Cette société-là, ce n'est pas pour moi. Et puis, la rébellion, vous imaginez bien ce que c'est. Là, c'est carrément une rébellion qui peut être violente. Et ça peut aussi arriver dans les organisations. La résistance au changement, ce n'est pas juste des gens qui éteignent leur webcam. Ça peut être des gens qui viennent même de manière conflictuelle. Donc, on y retrouve dans nos organisations, ces réceptions-là. Et pour moi, c'est quand on met les gens dans une position d'anomie. On leur propose un objectif, ou plutôt, on leur impose un objectif, mais ils n'ont pas les moyens d'y arriver. OK, c'était rapide, mais c'est ça, Philorgue. C'est essayer de s'inspirer de l'évolution des espèces pour aider les organisations, elles aussi, à évoluer. À évoluer de manière douce et naturelle, plutôt qu'à imposer des choses que les gens ne vont pas être capables de prendre en compte, et du coup, de créer toutes les réactions négatives qu'on voyait tout à l'heure. Je le redis quand même, pour ceux qui disent « C'est cool, mais c'est d'aller dix fois trop vite, allez voir ma conférence de l'année dernière, elle est sur YouTube, et je vais être dans beaucoup plus de détails sur tout ça. » Qu'est-ce qu'on a fait cette année, une fois qu'on a posé cette hypothèse ? J'ai fait plusieurs conférences l'année dernière, dont l'Agile Tour de Montréal et l'Agile Tour de Sherbrooke. J'ai aussi fait des conférences en dehors des Agile Tour. où j'ai posé des questions à des personnes. Il y avait huit questions, on va rentrer dedans, mais c'était « Est-ce que j'ai une vision claire des objectifs de mon entreprise ? Est-ce que mes déploiements sont automatisés ? Est-ce que mes tests sont automatisés ? Est-ce que je travaille en petit lot ? » Donc des questions qui sont en lien avec l'agilité, vous voyez, mais j'ai essayé de ne pas être trop spécifique sur un framework, genre « Est-ce qu'on fait Scrum ? » Je ne voulais pas que les gens croient que c'est la seule façon de faire l'agilité, mais c'était des questions en lien avec ça. Ça m'a permis de rassembler un jeu de données d'environ 110 réponses. Ces 110 réponses, il faut voir ça comme des vecteurs sur un espace à 10 dimensions, puisqu'il y avait à peu près 10 questions. Mais avec des techniques d'analyse numérique, on peut réduire ça sur un espace à 2 dimensions. Ce que vous voyez ici, c'est les 110 réponses dans un espace à 2 dimensions. Vous pouvez voir une chose déjà, c'est que toutes les situations n'existent pas. Si toutes les situations existaient, on aurait un nuage de bruit, on aurait des points un peu partout. À la place, on a ce qu'on appelle des clusters, ou des grappes en français, où on voit qu'il y a des groupes un petit peu répartis dans certains coins de l'espace. Tout ça, c'est l'espace des solutions de « Est-ce que je mets en place cette pratique ou je ne la mets pas ? » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il y a des situations qui existent dans la vraie vie, et il y a des situations qui n'existent pas. Il y a des situations qui, si on fait un certain choix, on ne peut pas continuer à se déplacer dans ce graphe-là. On atteint un optimum local et on ne peut plus bouger. C'est ça que ça veut dire. Et vous voyez qu'ici, j'ai le 0. Ça, c'est une entrée que j'ai faite moi-même dans le formulaire. C'est quelqu'un qui répond 0 à tout. Il ne fait rien de toutes les bonnes pratiques que je vous ai dit, il n'en fait aucune. Et puis là, j'ai le 1. Là, c'est quelqu'un qui fait tout. D'ailleurs, vous voyez qu'il y en avait, parce qu'il y en a des très proches. Si on prend le chemin entre le 0 et le 1, on va passer par une zone de vide ici. Il y en a d'autres, des zones de vide dans le graphe, d'ailleurs. Ces zones de vide, c'est des zones d'anomie. Elles n'existent pas. On ne peut pas passer par là. Ce chemin n'a pas lieu d'être. Si on veut se déplacer dans tout le panorama des situations, évidemment, plus j'aurai d'entrée dans ce formulaire, plus la carte va s'affiner. Là, c'est une carte à très basse résolution. 110 réponses, je ne suis pas en train de dire que c'est une science exacte, mais ça vous donne une idée de comment on peut réfléchir à ça. Sans doute que si je suis au 0 et que je vais aller au 1, je vais devoir faire des sauts par des situations qui ont une existence propre. Je vais aller sur des îles, je vais passer des ponts qui sont petits. Je ne vais pas essayer de traverser la mer à la nage. Ça, c'est déjà ce que me racontent ces histoires. Je vous montre les grappes. Il y a des prénoms, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître, parce que c'est dans mes conférences, mais on ne va pas pointer du doigt qui que ce soit. Ensuite, de ça, j'ai pris toutes ces données. On a travaillé avec l'équipe Philorgue à créer un algorithme qui crée un arbre de manière récursive. On rentre ces données-là, puis on optimise l'arbre évolutif, petit à petit, au fur et à mesure que les gens nous donnent leur réponse. Vous voyez l'arbre qui se crée, qui crée ses embranchements. L'arbre décide de créer un embranchement d'une manière qui va faire l'arbre le plus simple possible. Pour se rendre d'un point A à un point B, on a le moins grand nombre d'étapes possibles, comme dans l'évolution des espèces. Voilà, ça, c'est l'arbre que j'ai obtenu avec ces différentes conférences. On va le parcourir ensemble. On va partir du zéro, et on va essayer d'arriver jusqu'au 1. Si vous voyez où est le 1, il est ici. On va essayer de faire le chemin de là à là, et voir par quelles bifurcations, par quelles étapes je passe. Je pars du zéro. J'ai déjà le travail en petit lot. Ensuite, j'ai la vision claire. Ensuite, j'ai prendre des feedbacks, des rétroactions de mes utilisateurs. L'automatisation des tests. La capacité à prendre des risques. Tout ça, c'était les questions que je posais. Est-ce que vous avez la capacité à prendre des risques, ou est-ce que si vous prenez des risques, vous vous faites shooter, donc vous ne voulez plus le faire, etc. Mettre en place des limites de work in progress. Découpler mon architecture. J'avais une architecture monolithique. Maintenant, j'ai une architecture modulaire, genre microservices, mais ça peut être d'autres options aussi. Encore plus de capacité à prendre des risques, qui revient une deuxième fois. Je vais essayer de commenter tout ça après, mais je vous fais déjà le chemin. Et puis, l'automatisation des déploiements, qui vient à la fin. Ensuite, il y a quelques bifurcations qui sont plus petites, et qui sont des redites de choses qu'on a déjà dites. Mais les bifurcations principales, c'est celles-ci. Et on arrive jusqu'au 1. Je récapitule. Travailler en petit lot. Avoir une vision claire. Obtenir les rétroactions des clients. Automatiser les tests. Permettre aux équipes de prendre des risques. Limiter le WIP. Découpler l'architecture. Suivi d'encore plus de capacités à prendre des risques. Et une automatisation des déploiements. Je redis. Ce n'est pas une science exacte. Tout le monde ne part pas du zéro déjà. Là, j'ai fait le chemin du zéro au 1, mais vous, vous partez d'un endroit de l'arbre, vous n'êtes sûrement pas sur le zéro. Donc, ce chemin, ça ne veut pas dire, si vous faites ça, c'est la recette de cuisine. On ne veut vraiment pas tomber là-dedans. C'est plus, voilà ce qui a émergé de vos réponses, comme le chemin qui semble évolutivement le plus simple pour se rendre du zéro jusqu'au 1. Sinon, j'aurais fait des chemins dans l'arbre, je serais revenu, je serais reparti, etc. Mais le plus simple, en suivant le tronc principal de l'arbre, c'est celui-là qui émerge. Le travail en petit lot comme premier élément, je ne suis pas très surpris. J'ai fait ça dans des Agile Tour. La plupart des gens ont répondu, c'est des agilistes, et le travail en petit lot, c'est un des éléments de base. Je pense que quand on a beaucoup de Scrum Master dans la salle, est-ce que je travaille en petits morceaux ? Il y a des chances que beaucoup de gens disent oui. Donc, ça sort comme un prérequis de base à tout le reste, puisque c'est quelque chose que la plupart des gens ont répondu oui. Avoir une vision claire qui arrive en deuxième, je ne suis pas très surpris non plus. En tout cas, moi, ça vient valider une perception que j'avais, je ne sais pas si c'est la vôtre, que si la vision d'affaires n'est pas claire, c'est difficile d'aller mettre d'autres changements en place derrière, si on ne sait pas déjà pourquoi on se lève le matin. Donc, je redis, il y a des biais. Je n'ai pas énormément de données. Ça, c'est sur 110 données. Et puis, c'était beaucoup d'agilistes. Il faudrait interviewer plus de monde pour avoir un panorama plus complet et des profils plus variés. La capacité à prendre des risques, elle arrive deux fois. Elle arrive une fois après la vision. et elle arrive une deuxième fois après l'architecture découplée. Je me suis posé la question pourquoi elle arrive deux fois. Moi, je trouve que ça fait du sens. Quand la vision est claire, ça donne la liberté d'essayer des choses puisque maintenant, on sait quel est le carré de sable dans lequel on a le droit de jouer. Avant, on ne savait pas puisque ce n'était pas clair. Et puis, dans un deuxième temps, quand l'architecture est découplée, ça redonne de la liberté à prendre des risques. Là, c'est plutôt parce que ça nous prémunit des mauvaises conséquences. Quand l'architecture est fortement couplée, même si le manager est comme « Ouais, allez-y, on essaye, on expérimente. » Ok, mais si je casse tout à chaque fois que je change une ligne de code, je ne vais pas prendre des risques. Pas parce que mon manager ne m'a pas dit de le faire, mais parce que je ne veux pas être la personne qui a tout cassé. Donc, l'émergence deux fois de la capacité à prendre des risques. On pourrait s'amuser à interpréter l'arbre, aller chercher plein d'autres petites choses. Moi, ce que je veux vous dire, c'est « Ça, ça interprète, cet arbre, ça nous dit des choses. » Et plus on va aller chercher de données auprès des personnes qui sont dans les organisations, typiquement les organisations TI, puisque c'est mon cas d'usage ici, plus ça va s'affiner. Peut-être que ce ne sera pas exactement le même ordre ou les mêmes messages qui vont sortir, mais il y a quelque chose qui va sortir. Et nous, on est en train de chercher ça avec Philor. On veut aller chercher ces chemins de résistance minimale qui permettent de faire les changements dans le bon ordre plutôt que dans le désordre, qui nous ramènent dans les zones d'anomie que je vous disais tantôt, c'est-à-dire les zones de vide. Qu'est-ce qu'on fait ? On est un hybride, on est un chat avec des ailes, on n'est plus un bon chat et on n'est pas un meilleur oiseau pour autant. Je voulais vous parler aussi des cas d'usage. Oui, c'est ça, des cas d'usage de Philor. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on arrivait à construire cet arbre de manière plus détaillée, avec plus d'entrées et tout ? J'insiste, ce n'est pas final ce que je vous montre là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait par exemple avoir une entreprise qui est ici, une organisation, une équipe, et qui souhaite se rendre probablement ici, puisque c'est le 1. Il y a peut-être des cas où non, c'est plutôt où je veux ressembler à un concurrent qui est là, par exemple. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a un point de départ, un point d'arrivée. À une époque, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on lui aurait dit « je ne sais pas, fais ça, ça va plus vite. » Sauf qu'on va se retrouver dans les zones de vide qu'on mentionnait tout à l'heure. On va faire les choses dans le désordre. Maintenant, pour ma transformation agile, j'ai un chemin qui est beaucoup plus clair de par où je devrais passer. Et ce chemin sera de plus en plus clair plus j'ai une donnée qui fait du sens. Par exemple, ici, je ne vais pas rezoomer, mais c'est l'architecture non monolithique qui serait la première grosse bifurcation où eux, ils avaient pris entre guillemets à gauche, puis maintenant, il faut prendre à droite. Il faut découpler votre architecture. Essayez pas de faire le reste. Commencez par découpler votre architecture. Ça, c'est un cas d'usage de Philorg. Un deuxième cas d'usage, c'est l'étude comparative. Moi, je suis ici, mon concurrent est là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait de différent de moi ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer ? Ça ressemble un peu au cas d'avant, mais c'est plutôt genre benchmark. Fusion acquisition. Moi, je suis ici et mon entreprise a racheté des gens qui sont ici. Ou inversement. Comment on fait pour travailler en équipe ? Comment on fait pour trouver un langage commun ? Vous voyez, j'ai fait exprès de prendre des gros extrêmes. Évidemment, c'est moins grave quand c'est moins extrême. À une époque, c'est pareil. J'aurais essayé, je ne sais pas, de couper la poire en deux ici. Ou juste de dire à eux, eux sont plus avancés, rendez-vous là, débrouillez-vous. Et encore une fois, gestion du changement mal faite, burn-out, vous avez trop d'attente sur nous, on n'en est pas là dans notre évolution. Arrêtez de nous demander de ressembler à eux. Eux, ils sont natifs de cette branche-là. C'était une startup, ils ont pu faire plein de choses natives. Ils sont cloud-natives, etc. Nous, on est une grosse entreprise, legacy. Vous ne pouvez pas juste nous demander de faire la même chose que du jour au lendemars. On a besoin d'un chemin, puis on a besoin de temps. Maintenant, on va peut-être trouver ce chemin. La chose aussi qu'on va pouvoir faire, c'est d'expliquer à eux qu'ils doivent être patients, et ne pas s'inquiéter que les autres n'en soient pas là. Parce qu'on va leur visualiser. Regardez comme vous étiez loin. On a fait une acquisition entre deux entreprises qui étaient très éloignées. C'est normal que ça prenne du temps. Et peut-être aussi qu'on va pouvoir dire à eux, votre chemin n'est pas terminé, parce que vous êtes ici, mais le 1, il est là. Ça devient très joli, mon dessin. Mais ça veut dire que vous pourriez faire un bout du chemin pour les trouver à mi-chemin aussi. Rendez-vous là. Eux, ils vont aller ici, vous allez là, et là, c'est le point de rendez-vous. Et ensuite, on continue le chemin ensemble. Donc, facilitation dans des scénarios de fusion-acquisition ou de fusion tout court. Un dernier scénario que je voulais vous montrer, c'est les grosses organisations complexes. Là, j'ai toujours parlé d'organisation, il faut que vous entendiez équipe, multi-équipe. Quand on est dans une énorme banque, une grande organisation, plus de 1 000, 2 000, 3 000 employés, en fait, ils sont un peu partout, généralement. Il y a des équipes qui sont un petit peu partout. Il y en a une qui est là, il y en a une qui est là. Ça, c'est les petits nouveaux qui se moquent de tout le monde parce qu'ils sont déjà rendus, etc. Donc, essayer d'analyser mon organisation, où on en est, puis encore une fois, des scénarios de, est-ce qu'on se retrouve à mi-chemin, est-ce qu'on dit aux uns d'attendre, est-ce qu'on pousse les autres à avancer, etc. Mais on visualise les différents chemins. Et on peut vraiment tracer le parcours d'évolution de ces différentes équipes pour qu'elles essayent de se retrouver. By the way, ce n'est pas obligé qu'elles se retrouvent. On peut aussi être heureux que certaines restent à certains endroits de l'arbre et d'autres soient à d'autres endroits. Mais au moins, c'est explicite et pas implicite. All right, vous avez vu que ça va vite. Alors, j'ai écrit le talk petit à petit. J'avais postulé pour un lightning. Puis, j'ai fini par me dire, j'aurais dû faire un gros. Mais bon, c'est correct. Mais ça veut dire que la conversation pourra continuer en dehors. Ça va être lors du lunch. Même ceux qui ont lunché sont invités quand même. Ça fait que si des gens veulent venir luncher avec moi et qu'on en discute, ça me fera plaisir. Ou ça peut être après le lunch, etc. Parce que je me rends bien compte que ça va vite un peu quand même. La roadmap pour Philorg. Donc, le modèle V1, il est déployé. Celui que je vous ai montré qui a permis de créer l'arbre, ça y est, il est opérationnel, il fonctionne. Donc, on peut déjà commencer à faire des études de cas dans des organisations. Si ça vous intéresse, qu'on vienne voir vos équipes, qu'on essaye de vous cartographier sur cet arbre et qu'on voit ce que ça pourrait donner un chemin d'évolution local pour vous, ça peut être déjà faisable. L'intégration d'un très grand dataset. Donc, on est en discussion avec une organisation qui fait passer ce type de questionnaire à des entreprises depuis des dizaines d'années et qui a des milliers de points de données. donc, on aimerait beaucoup qu'ils nous le donnent pour entraîner notre modèle sur beaucoup plus de data et aussi beaucoup plus large que juste des conférences d'agilistes. Je ne peux pas garantir, ce n'est pas encore signé, etc. Mais ça serait super. Mais même si ce n'est pas celui-là, en tout cas, on est en recherche de grands datasets pour aller entraîner un arbre beaucoup plus robuste que ce que je vous ai montré là. Concurrence de modèles. On est toujours en train de mettre en concurrence certains modèles pour créer ces arbres, les optimiser. Le monde de la biologie a des années d'avance et il y a plein de use cases spécifiques. Il n'y a pas comme un algorithme pour créer un arbre phylogénétique, entre guillemets, malheureusement. Il y en a plein. Il y a plein de paramètres. On est toujours en train d'essayer de comprendre comment adapter ça pour les organisations. Le pas de temps n'est pas le même, évidemment, pour les organismes. On parle de centaines de milliers d'années, millions d'années. Pour les organisations, ça évolue quand même beaucoup plus vite que les espèces animales. Donc, tout ça, c'est des paramètres sur lesquels on doit jouer. Test utilisateur, je les ai mis en début 2024. Mais comme je vous disais, rentre en contact assez vite, on pourrait commencer à regarder des choses dans votre entreprise. L'entraînement d'une IA aussi, puis les travaux de recherche, tout ce que je vous montre là, ça continue en permanence. On ne veut jamais s'arrêter de chercher le meilleur algorithme, les meilleurs use cases, de confronter ça à la réalité pour aider les organisations à évoluer. OK, donc c'est ça, j'avais fait un petit parcours, mais je vous l'ai fait comme ça. We want you. Donc, membres de l'équipe, si ce que je vous ai présenté là, ça vous passionne, ça vous intéresse, vous avez des savoir-faire dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'analyse de données, si vous êtes super bon en Python, si vous êtes bon en architecture d'ailleurs, parce qu'on a un logiciel à créer, puis moi, je ne suis pas super là-dedans. Tout ce type de savoir-faire, mais surtout si ça vous intéresse, en fait, venez m'en parler. On est trois, on pourrait devenir plus plus tard. Des utilisateurs bêta, comme je disais tantôt, donc si vous avez dans votre organisation, vous pensez qu'il y a un bon use case pour ça, soit vous êtes dans une grosse boîte et on pourrait regarder plusieurs équipes où ça vous plairait d'aller vous situer déjà sur l'arbre que j'ai présenté tout à l'heure. Ça peut être sur le futur arbre, beaucoup plus entraîné, si j'ai ce fameux dataset, etc. En tout cas, tout ce genre de choses, venez m'en parler, ça me fera très plaisir de regarder ce qu'on peut faire avec vous. Nous, on a besoin de ce feedback. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas dit qu'on ne l'avait mis en œuvre, on ne l'a pas mis en œuvre en 2023. On a continué à travailler sur l'algorithmique et sur renforcer le modèle. On n'a pas encore testé ça face à la réalité. Ça serait vraiment le temps de commencer. Et voilà, ça conclut mon talk. Juste avant de conclure, conclure, je sais que ça fait beaucoup de QR codes, mais je vais les présenter parce que comme ça, vous ferez votre marché. Vous n'êtes pas obligés de tous les scanner, mais je vais quand même vous expliquer parce qu'il y en a qui vous intéressent peut-être plus que d'autres. Si vous souhaitez continuer à participer à la recherche, le questionnaire Philorg, celui que je vous ai montré qui a permis de créer l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure, il est live, il a même été agrémenté de quelques autres questions. On adorerait avoir vos inputs, ça nous aide à entraîner notre modèle et ça rend nos conclusions, nos articles, etc. encore plus intéressants et encore plus pertinents. On va créer une newsletter, c'est une demande qu'on a eue, donc on va créer une newsletter pour tenir au courant les gens de ce qui se passe, même si on est actif sur LinkedIn, mais il y a des gens qui préfèrent les emails. Donc ça serait le formulaire pour s'inscrire à la newsletter ici, sur LinkedIn pour nous suivre. On publie tous les articles, toutes les avancées sur LinkedIn. pour l'instant en priorité. On a aussi le site filorg.com qui reprend les mêmes choses qui sont publiées sur LinkedIn, mais c'est une autre façon de nous suivre. On a un serveur Discord que j'avais créé pour la conférence de l'année dernière. Super content si vous pouvez vous joindre et encore plus si vous participez parce qu'il est un petit peu mort le serveur Discord, puis je ne suis pas un community manager. Si vous êtes community manager, si vous voulez organiser des discussions, on sera preneurs aussi. Puis la dernière chose, mais déjà même vous inscrire au Discord, ça veut dire qu'aussi, vous aurez toutes les informations sur ce qui se passe sur Filorg. Et la dernière chose mais qui est importante, c'est le feedback sur la session. Ça, ça vous envoie vers le Google Forms d'Agile Tour Montréal pour donner du feedback sur cette conférence. Donc, vous prenez un ou plusieurs de tous ces QR codes, ceux qui vous intéressent. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu m'écouter et c'était un grand plaisir. Alors, on avait jusqu'à 12h15, donc s'il y a des questions, c'est possible aussi. Mais comme je vous disais, sinon moi je sors puis on peut se retrouver d'heure. Merci. Merci.